Bonjour, Révolution française pour l'accès à l'autonomie plongée et les formations plongées. Bonjour, c'est Vincent, à l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure, du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech à Marseille, parc national des Calanques et aussi au Caraïbes lors de l'université d'hiver de janvier à mars et en l'occurrence cette année à Cozumel au Mexique. Alors, une grande révolution pour l'accès à l'autonomie plongée, jusqu'à maintenant réservée aux majeurs en France, un texte vient d'être signé. Donc vous le savez peut-être, mais on peut commencer l'âge en France, mais ce n'est pas déterminé par le code du sport, mais les organisations telles que la FFSSM ou la NMP ont défini que le niveau 1 était accessible dès 14 ans et 12 ans sur dérogation, avec une demande express des parents et une demande express de l'enfant. Le PE12 est accessible, donc le plongeur encadré 12 mètres dès 12 ans, mais ce n'est que les organisations françaises et pas le code du sport, si bien que vous pouvez tout à fait faire en France avec un instructeur SDI, PADI ou SSI, un junior open water dès 10 ans pour commencer la plongée. Mais ce qui vient de changer et qui est vraiment une révolution, c'est l'autonomie qui était réservée jusqu'à maintenant aux majeurs, donc aux personnes âgées de 18 ans, et le code du sport vient de changer. Donc ça, c'est vraiment une révolution, puisque maintenant a été décidé que dès 16 ans, vous aviez accès à l'autonomie 20 mètres. Donc vous le saviez peut-être, le niveau 2, par exemple, qui était accessible dès 15 ans, ne permettait pas de bénéficier des prévocatives de plongée à 20 mètres avant d'être majeur, donc d'avoir 18 ans. Et désormais, c'est chose faite, c'est possible, grâce à la demande de la FFSSM, la Fédération Française et d'Études de Sport et Submarins. Maintenant, quelqu'un peut être autonome à 20 mètres dès l'âge de 16 ans. C'est bien sûr toujours corrélé à l'autorisation du directeur de plongée, qui peut donc autoriser deux personnes du même niveau à plonger à 20 mètres dès l'âge de 16 ans. Quant à l'autonomie à 40 mètres, là aussi, les choses ont bougé, puisqu'elle est possible dès 17 ans. Donc dès 17 ans maintenant, il n'y a plus besoin d'attendre la majorité, les personnes pourraient être autonomes. Et tout ça est allié aussi à une évolution récente. La PE40, la capacité à plonger en cadré à 40 mètres, a été baissée à l'âge de 15 ans. Donc tout ça, c'est super, parce que ça va permettre un accès plus facile pour les jeunes, qui vont pouvoir plonger en autonomie, sur autorisation d'un directeur de plongée, sans être majeur. Donc je rappelle, 20 mètres à 16 ans, 40 mètres à 17 ans, toujours lié à une autorisation du directeur de plongée. Donc c'est lui qui va pouvoir juger en fonction de la maturité, tout simplement. Rappelons ici le rôle du directeur de plongée, de l'instructeur de plongée, qui est bien sûr d'adapter ça avec précaution. Vous savez que les enfants, les ados, n'ont pas la même maturité physique et psychologique au même moment, forcément. Donc une super nouvelle, une révolution française, puisque l'accès à la plongée en autonomie peut se faire plus rapidement. Donc moi, je fais le lien aussi avec les formations américaines. Vous savez certainement, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, vous pourrez rechercher sur la chaîne, qu'on peut former au Dive Guide avec SSI dès l'âge de 15 ans. Donc avoir toute la formation de guide de plongée à 15 ans. Maintenant, ça va pouvoir être lié aussi à l'autonomie à 20 mètres à 16 ans, l'autonomie à 40 à 17 ans. Donc plutôt une super nouvelle. Pas besoin d'attendre la majorité pour progresser. En ce qui concerne ce que je viens de dire sur le Dive Guide SSI, c'est la formation qui est acceptable dès 15 ans. Après, il ne peut exercer qu'à la majorité, bien sûr. Voilà, si vous avez des questions par rapport à la formation plongée, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et puis j'aimerais bien que vous répondiez à une question. À quel âge avez-vous commencé à la plongée ? Ou à quel âge vos enfants ont-ils commencé à la plongée ? Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous ne l'avez pas aimée, je vous la rembourse. Et puis n'hésitez pas, dans la description, je mets le lien pour mon guide des trucs-astuces pour la formation plongée à télécharger. Voilà, je vous souhaite de très très belles plongées. Et puis pour ceux qui ont envie de commencer la plongée très tôt, c'est désormais plus facile avec cette révolution française du code du sport. Top ! A bientôt !